Du retard, il est l'expression de la combativité ouvrière et un des propos à la fin sera de voir comment chez nous s'articulent la question nationale et la question sociale selon des modalités toutes particulières. Mais merci d'abord pour cette deuxième invitation d'Yves Agide puisqu'il y a un an, un peu plus d'un an du coup, en pleine campagne présidentielle, l'ICM et Yves Agide, merci, m'avaient invité à partir du constat, un peu sous forme d'analogie au fond, que les travaux des neurosciences autour de la question du subconscient comme agissant par automatisme, échappant même aux individus et conduisant l'essentiel de leur conduite, commençant à être analysé grâce aux neurosciences, au fond avait des points en commun avec ce à quoi je suis parvenu après 30 ans de travail professionnel, travaillant sur le rapport collectif du citoyen à la nation, du salarié à son entreprise, du résident au territoire et les conduites et intentions du consommateur dans son rapport au marché ou des individus au sein des réseaux. Je me suis aperçu de façon purement empirique, je ne suis pas du tout un intellectuel, un universitaire ni un chercheur, mais comme j'ai dirigé un institut de sondage et depuis 10 ans je suis consultant essentiellement pour les entreprises, je dois pour bien conseiller et interpréter. Or, autant dans les sciences durs, montrer, enfin montrer, c'est expliquer, autant dans les sciences humaines, le seul constat ne suffit pas pour rendre compte. Il faut passer de ce que l'on voit à une compréhension de ce qui agit, ce que l'on voit. Il est vrai que souvent dans les médias, on demande à des spécialistes comment interprétez-vous que je ne sais pas quoi, Emmanuel Macron voit sa popularité baisser. Alors ils disent, bah oui, ça baisse, je ne sais pas quoi, chez les jeunes, les ouvriers, peu importe. Non, là, il n'explique pas, là, il constate un fait et ce constat ne vaut pas, en science humaine, explication. Et donc je remercie Yves Agide et l'ICM d'organiser un petit rite et le propre des rites intellectuels par rapport aux rites religieux, c'est que les rites religieux visent, par la pratique religieuse, à sans cesse refaire le même geste, de sorte de l'intérioriser et d'être sans cesse ramené aux origines, alors que le rite intellectuel doit normalement être une épreuve, une confrontation obligeant celui qui prétend rendre compte et penser une société et des événements, à sans cesse éprouver au sens de l'épreuve, sa grille d'analyse, à sa capacité de rendre compte du réel. Au fond, c'est un travail comme professionnel que je fais depuis 30 ans, travaillant pour des gens très divers et dans des secteurs très divers. Et donc, ma grille d'analyse que je vais vous rendre compte, vous pouvez la comparer avec ce que je vous ai raconté en cours de présidentielle disponible sur le site de l'ICM, où d'emblée je faisais l'analogie entre ce que j'appelle l'imaginaire d'un pays, d'un peuple, et le subconscient individuel. Et donc, au fond, en quoi, un an après, passé l'élection, connu le résultat de l'élection, et à observer les premiers temps de l'action d'Emmanuel Macron, mon analyse tient ou pas ? Est-ce que, à l'épreuve du réel, je dois la retravailler ? Je l'ai, je dirais, plutôt affiné, mais c'est vous que je les juge dans la comparaison entre ce que je disais en cours de présidentielle et ce que je veux dire maintenant pour analyser ce qui s'est passé depuis. En un mot, pour ceux qui n'étaient pas là il y a un peu plus d'un an, mais vous pouvez aller voir la vidéo qui est sur le site, je partais de la dépression française dans un pays qui, économiquement et socialement, demeure toujours très avantageux par rapport à ce que connaissent les autres pays. Le système s'est dégradé, les protections sociales se sont dégradées, mais quand on compare ce que disent les Français sur les inégalités, leur situation, et que l'on compare objectivement avec ce qui se passe dans les pays, pas seulement de l'Europe du Sud, mais même l'Allemagne, bon, je ne parle pas d'Angleterre, même, la situation française est tout à fait enviable et enviée. Ce qui fait que nos amis étrangers peinent à comprendre notre dépression. C'est que selon moi, la société ne procède pas de l'économie et les choses ne se ramènent pas ultimement pour comprendre les conduites des sociétés, leur état d'esprit et leur morale, à partir de la situation immédiate, économique et sociale. Mais ce que voit un peuple de sa situation des autres dépend au fond d'une cohérence entre la façon dont il s'approprie le réel au travers d'un imaginaire et la façon dont les institutions religieuses, politiques, les politiques même économiques et sociales, les relations sociales sont en cohérence ou pas avec l'imaginaire du pays, comme si, dans le subconscient collectif, c'étaient, au fond, les questions culturelles qui engrammaient les questions religieuses, politiques, économiques et sociales. Je suis d'autant plus convaincu de ce que je dis que ce que je dis là est absolument l'inverse de ce que je pensais, non seulement quand je suis sorti de l'école, mais quand j'ai commencé à travailler. Et que je comprends tout à fait pourquoi les Français ne peuvent absolument pas accepter ce que je dis justement du fait de l'imaginaire français. Alors je m'explique en un mot, et j'ai beaucoup écrit là-dessus. Selon moi, l'imaginaire d'un peuple, son subconscient, ce qui l'agit sans que les individus et les collectifs en aient même conscience, procèdent d'un même rapport au réel depuis des siècles, qui dépend de la façon dont les peuples se sont assemblés. Au fond, qu'est-ce qui distingue l'homme de l'animal, ou même le sapiens, du néandertal ? Qu'est-ce qu'une communauté humaine ? Qu'est-ce qui fait la spécificité de l'homme ? Une seule chose pour le sapiens, la conscience que l'homme est mortel et que pour faire face à cette affaire étonnante du fait que nous allons mourir, il faille s'assembler avec d'autres, non seulement pour subsister, survivre face à la nature et aux animaux, mais donner sens collectif à sa vie. Et donc, pour moi, c'est la modalité d'assemblage qui va construire la façon de ressentir, la façon de parler le type de langage, la façon de penser, la façon d'écrire, de créer, de travailler, d'innover, de rechercher, de construire des institutions politiques, d'évaluer dans les croyances du monothéisme au polythéisme, l'inverse du polythéisme au monothéisme, mais ensuite de prendre un moment, se détacher des croyances religieuses pour adopter d'autres types de croyances, laïques, le progrès, les lumières, le rapport à la nature maintenant. Et donc, vous le voyez, mon analyse sur l'imaginaire, le subconscient collectif, c'est de faire remonter ça à la modalité d'assemblage du peuple. De sorte que j'ai pu dire, comme je travaillais professionnellement pour lui, avec au président Hollande, face à un sujet très précis, au fond, tu es comme tous les Français. Tu es un cartésien, tu penses que l'esprit est séparé du corps, tu penses même que l'esprit fait le corps, alors que ce qui t'agit, toi, ce qui t'agit, ce qui agit les Français, dont tu as été l'acteur au moment des élections, a été un processus que j'appelle la réactivation de l'imaginaire, dont tu as été un acteur, pas un auteur, parce que ce qui agit les Français, ce n'est certainement pas une séparation du corps et de l'esprit. Et ce serait même le corps national qui fait l'esprit même national, a fortiori pour la France, dont, vous le savez, l'État s'est en fait, avant la France et la nation, l'organe étatique du corps national, pour reprendre les analogies avec le corps humain, est d'autant plus problématique et par écart que, comme disait François Mitterrand, la France n'ayant pas d'origine, au départ, il y a des celtes, des latins, des germains, les modalités d'assemblage des Français ont été très particulières, et ça fait le génie français, le génie français, qui est de s'engager sans cesse dans des discussions et des disputes communes, sans cesse, mais qui doivent être à un moment rigidifiées par une institution très verticale, qui est l'organe étatique du corps national, qui s'appelle l'État. Et si, toutes ces dernières années, les Français sont les plus pessimistes au monde, alors que leur situation économique et sociale est très avantageuse, comparée à celle de leurs voisins, c'est que, justement, il y a un problème entre l'esprit national, le corps national, et son outil, qu'est l'État, parce que je résumerai les choses d'une phrase, je ne sais plus si la dernière fois, j'avais évoqué mon échange avec Macron avant, la présidentielle, sur les raisons profondes de la dépression française, et, pour moi, ensuite, il s'est déployé justement parce qu'il a résolu le problème de la dépression française parce qu'il prétendait être. La dépression française vient de ce que, pour s'assembler et se mettre en mouvement, la France a besoin de se projeter dans l'espace et le temps. Or, du fait du cours du capitalisme et de ce qui est devenu l'Europe, les Français ne peuvent plus dire « Demain sera meilleure » et « L'Europe et la France sont grands ». Et donc, le pays opère un mouvement de repli, d'autant qu'au sommet de l'État, ce qui prévaut, et c'était ça mon échange avec Emmanuel Macron, puisqu'il était à Bercy, l'endroit qui, au sommet de l'État, opère le plus ce mouvement, le sommet de l'État dit le contraire de l'imaginaire français, nous sommes, nous, comptables de l'engagement de la France à Bruxelles pour le respect d'un certain nombre de règles économiques, de normes économiques, par exemple, le respect du déficit. De sorte que, pour mettre en mouvement les Français, ils doivent se projeter, alors que toutes ces dernières années, au sommet de l'État, pour des raisons, sur lesquelles on pourra revenir, mais précises, qu'on peut séquencer historiquement, dont on peut voir qui les a portées, prévalaient l'idée qu'au fond, non, c'était la France qui, pour survivre, devait s'adapter aux contraintes extérieures. De sorte que le pays était placé devant un dilemme qui a fait sa dépression. Il devait choisir entre survivre et renoncer à son identité. Survivre, c'est la vision qui projette. Faire ce que demande Bruxelles quand l'Europe n'est plus perçue comme la France en grand, c'est renoncer à ce que l'on est. Dire qu'il faut regarder les autres modèles, faire comme les autres, s'adapter au marché. Et donc, ce processus de dépression collective, du subconscient collectif, qu'il faut distinguer de la situation individuelle de chacun, mais le propre des Français, pour regarder toute la philosophie, tout ce qui est dit là-dessus, c'est de ne pas pouvoir détacher le destin personnel du destin collectif et de ne pas pouvoir détacher le destin collectif de la France à ces zones de rayonnement que sont le futur, l'Europe, le monde. Malraux disait les croisades avant même les guerres napoléoniennes, mais on peut rajouter les colonies, où l'Europe, toujours perçue comme la France en grand. Je pourrais vous parler d'une anecdote, d'un échange avec François Hollande, pourquoi il avait dit au Mali que c'était le plus beau jour de sa vie politique. Et qu'est-ce qui, dans sa psyché, était en écho, pour une fois, à la façon projective des Français de penser qu'on a quelque chose à faire au Mali. Les Français ne savent pas où c'est, ne savent pas la différence entre un Touareg et un islamiste. Ils peuvent penser, en période de crise, qu'on a d'autres choses à faire que de dépenser de l'argent, en plus pour l'Europe, sans demander même à l'Europe quelconque contrepartie. Voilà une façon universaliste d'être au monde qui procède de notre imaginaire, qui procède elle-même de la façon dont, au départ, les Français se sont assemblés. Et là-dedans, une présidentielle, j'avais dû vous le dire, puisque lors de quatre présidentielles, j'ai travaillé pour 16 candidats différents. Et je vois là M. Lavanis, qui a été important dans la campagne de Lionel Jospin, notamment quand je travaille de Philippe de Villiers aux communistes, mais Sarkozy, Hollande, Jospin, Chirac, et paradoxalement, celui que je trouve le plus fin, Emmanuel Macron, j'échange avec lui, mais je ne travaille pas pour lui, il n'a visiblement pas besoin de moi, et c'est très bien ainsi. Mais mon expérience auprès des décideurs, de ceux qui décident, pas seulement à la tête des entreprises, des collectivités territoriales, mais au premier chef, les présidents de la République, c'est de constater qu'une présidentielle, quand je dis que c'est la réactivation de l'imaginaire français, c'est ce qui fait un reset au travers du dispute commune, dont le rite du scrutin majoritaire à deux tours est le séquencement entre le divers et le commun, de sorte de structurer la dispute commune, dont les candidats sont des acteurs, pas des auteurs. Il se croit auteur une fois élu à l'Élysée. Jacques Chirac abandonne la fracture sociale et laisse Alain Juppé s'occuper du quotidien. Il lui préfère les questions de l'internation. Nicolas Sarkozy, une fois élu, le soir même, va au Fouquet's. François Hollande continue à marteler quelque chose qui, évidemment, est assez baroque. Même si ce n'est pas infâme, c'est quand même très baroque, l'idée de la présidence normale. Je dirais en quoi Emmanuel Macron est très différent. Mais revenons à la présidentielle elle-même depuis le moment où on s'est quitté. Peut-être n'avais-je pas à dire les choses de façon aussi carrée, parce qu'il faut que je rattrape le temps perdu. Le pays était en dépression parce que toutes ces dernières années, ses dirigeants et ses élites ont dit aux Français, vous avez compris, les gars, pour survivre, il faut se réformer et on n'a pas le choix. C'est l'extérieur qui nous l'impose. Et si on ne le fait pas, on va crever. Alors, les questions de modèle social et tout, on verra, mais voilà. L'extérieur nous oblige à, ce qui est absolument l'inverse de notre imaginaire. Et quelle est la réaction du pays ? C'est de dire oui avec la tête et non avec les tripes. Si on est un être raisonnable, si on dit tu vas crever, oui, il ne faut pas crever, il faut s'adapter. Mais si les conditions de l'adaptation sont tellement contraires au subconscient collectif, ça ne se fait pas. Et comme je travaille essentiellement pour des grandes entreprises, la plupart du temps, les grandes entreprises ne comprennent pas, les barons des bois disent, oui, oui, on va se mettre au numérique, oui, oui, on va le faire, et puis rien ne se fait. C'est que souvent, au sommet de l'État, comme dans les grandes entreprises, les modalités de la transformation se font selon un imaginaire anglo-saxon, qui est l'imaginaire du process, alors que le corps national, le corps des entreprises, l'esprit des lieux, procède à l'inverse. Helmut Schmidt le disait. Quand je vois un Français, il était très ami de la France, vous le savez, il me parle toujours de vision. Il disait, quand moi j'ai des problèmes de vision, je vais chez un ophtalmo. Oui, l'allemand procède, je reviendrai si j'ai le temps tout à l'heure ou dans le débat, à la procédure. Les Français n'en ont rien à faire de la procédure. Leur sujet, c'est la vision. Je ne prends qu'un exemple. Les Allemands auraient dépassé un objectif de déficit budgétaire. Ils s'ableraient le champagne. La France vient de passer en dessous des 3%. Les Français n'en ont rien à faire. Ils n'en ont rien à faire. Donc il faut comprendre que les conceptions même de l'économie, ce n'est pas du tout des questions économiques. Ce ne sont même pas des questions sociales. Ça procède de l'imaginaire des pays. En Allemagne, j'ai beaucoup échangé avec François Hollande au moment du risque de Grexit. Et il faut dire que c'est grâce à François Hollande que la Grèce n'a pas été foutue dehors. parce que, au fond, nos échanges, c'était comment parler aux Allemands à partir de l'imaginaire allemand. Je n'aurais pas le temps de parler de ce qui distingue un Allemand d'un Anglais, d'un Français, d'un Grec a fortiori sur le rapport à la statistique, aux chiffres et au réel. Et ça n'a rien à voir. Pour les Grecs, le chiffre, c'est le début de la discussion. Ça ne vient pas clore ce qu'est le réel, c'est le début de la discussion dans les discussions entre cités grecques. Pour l'Allemand, c'est le même terme pour dire dette et culpabilité, should. Donc, on ne rigole pas pour un Allemand avec la procédure, avec la règle. Avec ce qui formate une pensée designée qui fait l'avance des Allemands en matière d'industrie, de design, et qu'on voit ensuite se reproduire sur toutes les chaînes des activités humaines. Donc, cette dépression, elle était là. Elle empêchait le pays. Face à ça, à la présidentielle, Fillon dit, dans la tension entre l'identité et la survie, Fillon dit, bon, il faut s'adapter à l'extérieur, il faut faire des efforts. Alors, le modèle social, il faut revoir tout ça. Mais, 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 si au plan social, pour survivre, je vous dis de renoncer au modèle social, par contre, au plan moral, il faut qu'on soit inattaquable. il faut qu'on soit individuellement et collectivement dans une vision conservatrice des choses. Bon, c'est la façon de Fillon de présenter la chose. Je ne crois pas que ça aurait pu à l'ensemble des Français, mais en tout cas, le noyau très spécifique qui s'est, qui a voté aux primaires, qui n'est même pas le peuple de droite, parce que lui, il serait allé voter Juppé, en tout cas, ceux qui sont dévastés. Je ne rentre pas dans les détails politologiques sur la différence entre ceux qui vont voter à une primaire de droite et ceux qui vont voter à une primaire de gauche liés aux sous-cultures du peuple de droite et du peuple de gauche qui n'ont rien à voir. Bon, c'est autre chose. Mais c'est ce que dit Fillon. Il faut se soumettre à l'extérieur, par contre, on se sécurise moralement. Face à ça, il y a deux résistances. Il y a la résistante Marine Le Pen de la préférence nationale, d'abord, dans une très grande cohérence. Et il y a le résistant Mélenchon qui, très vite, en cours de campagne, c'est ce qui fait qu'il a tué le PS, qui, en général, ne comprend pas grand-chose à ce qui se passe. Mélenchon a compris quelque chose, c'est qu'il fallait être patriote. Et qu'il fallait rompre avec la ligne gauchiste-écologiste. Et en cours de campagne, il opère un mouvement autour de sa personne. Et vous regardez le grand rassemblement de Marseille avec des drapeaux tricolores partout, de sorte que si on avait coupé le son, on aurait pu penser que c'était un meeting de Sarkozy, Le Pen ou peut-être même Macron. Il prend une ligne plus jaurèsienne, c'est-à-dire qui articule mieux la question sociale et la question nationale pour ceux qui s'intéressent au texte de Jaurès, comme notamment sa dénonciation des questions douanières. Il dit, grosso modo, ne comptez pas sur moi pour être internationaliste au point où l'internationalisme permet de renier tous les acquis de la classe ouvrière. Donc, il est sur une ligne plus patriotique. Et au fond, les trois qui ont existé étaient l'un en soumission au monde extérieur, les deux autres, selon des modalités différentes, en défense du monde extérieur. Et puis, il y a un type qui débarque, qui n'existait pas il y a quatre ans, qui dit, non, 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 c'est pas ça, les sujets. Moi, ma façon de résoudre le mal français, c'est d'abord de dire aux Français qu'eux, ils sont merveilleux. Chacun recèle en soi des potentialités, c'est son côté ricorien, et collectivement, il y a un génie français. Donc, ce n'est pas vous, les Français, qui êtes responsables de notre malheur. On peut se mettre en marche. Le problème, c'est le système politique. C'est le système politique qui bloque, avec ses vieux clivages, ses archaïsmes, son système erroné de représentation. Et je sais, j'en viens. Alors, on voit débarquer un type séduisant, brillant, qui n'attaque jamais les adversaires, de sorte qu'il semble être sûr de son propos, qui sort de nulle part, qui, peu à peu, va agréger des gens. J'avais travaillé en son temps pour Ségolène Royal, comme ça, de façon un peu charismatique, avec les mêmes reproches faits à Ségolène Royal, mais c'est quoi son programme, en fait ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Comme Ségolène Royal, en son temps, ce qui faisait la dynamique Macron, c'était Macron. Ce n'était pas son programme, ce n'était pas ce qu'il racontait dans les détails. En général, les Français s'en foutent. Le subconscient ne va pas chercher les programmes. Il va chercher la posture, ce que les gens, au travers de la télé et des médias, comprennent de l'authenticité des gens. Est-ce que les gens savent de quoi ils parlent ? Est-ce que les gens vont au contact des autres ou est-ce qu'ils esquivent ? Et au fond, c'était suffisant pour que ça promette de se mettre en marche face que... J'ai écrit un... J'ai répondu à un interview avec Marcel Gauchet dans Le Débat. J'ai intitulé Emmanuel Macron à l'adun de l'imaginaire français. Souvent, les questions qui reviennent, c'est mais il y a eu beaucoup d'accidents. Oui, la vie est faite d'accidents. Mais l'opprobre du subconscient, c'est d'avoir les bonnes réponses quand tout d'un coup le voisin d'à côté disparaît, quand le plafond s'érode. Et au fond, le seul sujet qui vaille, c'est la vie est faite plein d'accidents. Mais comme disait Sénèque, il n'y a pas de vent contraire pour celui qui ne sait où il va. Donc, Macron avait au départ une conviction. Je suis un ami de François Hollande, ce qu'il dit sur Emmanuel Macron sur les raisons de tout ça est absolument faux. Mais, en tout cas, à partir du moment où François Hollande ne va pas à la présidentielle, lui, il va, parce qu'auparavant, il ne voulait pas mettre tous ses oeufs dans le même panier, parce que, comme d'habitude, François Hollande avait esquivé sur ce qu'il voulait faire durant la présidentielle et tout ça. Donc, lui, il se met à l'écart, il prend son autonomie et tout. Mais, en tout cas, quand un président sortant ne va même pas se reconduire et qu'il a l'idée baroque de se présenter à une primaire pour remettre son destin de président de la République de l'ensemble de la nation à des, je ne sais pas quoi, des Benamias, je ne sais pas quoi, des Cambadélis, des Duflo, là, il est déjà mort. Une telle méconnaissance et compréhension de ce qu'est la France fait qu'il est déjà mort. Donc, à un moment, évidemment, il s'est mis lui-même dans une telle pose qu'il doit convaincre tout ce que lui disent ses amis, c'est qu'il ne va pas, tu seras mort. Ben oui, il sera mort parce qu'il n'aura même pas pu se prévaloir de la dimension spirituelle du président de la République. Et donc, Emmanuel Macron, il dit en marche, mais il ne dit pas beaucoup, il dit en marche, il dit qu'il est responsable, il a l'air très sûr de son propos, mais il ne dit pas très clairement où il amène les Français. De sorte qu'il ne peut avoir avec lui que les classes moyennes, que ceux qui ont un capital économique et culturel suffisant pour prendre le pari de la mise en marche, alors que les catégories populaires, ceux qui les animent, c'est deux choses, c'est certes l'incarnation, qui font qu'ils vont beaucoup voter aux présidentielles et pas aux législatives, mais d'abord, quel est le bout du chemin ? Qu'est-ce qui fait que je vais prendre le pari de moi-même, volontairement, pas seulement consentir, comme maintenant, je vais y revenir sur la question nationale, la question sociale et pourquoi les gens ne sont pas dans la rue comme en 1995 à bloquer tout ce qui se passe, mais les catégories populaires, elles, pour adhérer à un projet, c'est soit la conservation des rapports sociaux, soit quand même l'inverse de ce qu'attendait Marx, de sorte que l'antilibéralisme n'est pas l'anticapitalisme, soit le fait de dire voilà où on va, soit dans la résistance à la mondialisation, soit s'il y a un propos. Or, Emmanuel Macron, et ça devient maintenant son problème grave, spontanément, a toujours éludé les choses. Il s'est contenté de dire quand même des phrases fortes, mais ce n'était pas excessivement précis. Sa phrase forte, c'est que, contrairement à François Mitterrand et à Juste Titre, il dit, interrogé sur la question, la France est une puissance moyenne, Mitterrand disait oui. Mitterrand, tellement obsédé par l'antigaulysme, avait intériorisé quelque chose de bizarre. A la fois, il comprenait très bien la France, comme Macron, mais à la fois, au fond, il semblait dire mais non, mais le moment de la France est passé, c'est l'Europe et tout. Et Macron, très bizarrement, dit non, la France n'est pas une puissance moyenne, c'est une grande puissance parce que ça ne tient pas à sa puissance économique, mais à sa vision, à sa façon d'être au monde. Mais, hormis ça, il n'est pas très clair sur le modèle français, ce qu'il veut en faire et je reviendrai sur... Ça a été flagrant face aux deux battleurs qui s'étaient choisis, sachant très bien ce qui allait se passer pour se mettre lui-même en hauteur. Il avait trouvé deux idiots utiles et de ce point de vue-là, on a été servis. Mais sauf que le seul qui a posé la bonne question, c'est Bourdin qui au tout début a dit mais où nous emmenez-vous, Emmanuel Macron ? Et là, la réponse du président de la République a été stupéfiante. Il a dit j'espère qu'à la fin de l'émission, chacun en sera convaincu. si le journaliste avait été un journaliste et pas un battleur, il l'aurait arrêté, il lui aurait dit ah, monsieur le président, justement, ce que les Français attendent sans doute de vous, ce n'est pas que chacun interprète à sa façon vos propos, mais de savoir où vous, vous voulez aller. Car c'est vous le président de la République. C'est vous qui avez en charge l'essentiel de dire où on va. Mais comme il était face à deux journalistes qui ne portent pas la cravate et qui ne disent pas monsieur le président de la République, ils ne peuvent pas eux-mêmes distinguer le problème profond actuel d'Emmanuel Macron de son propos et au fond le problème de la France. Car évidemment, pour poser les bonnes questions, il faut voir les choses. Il faut faire preuve d'esprit de discernement et non pas être un militant ou un protestataire ou un populiste. donc Emmanuel Macron l'a emporté pour ça. Il a dit on n'est pas mort. On peut se mettre en marche à partir de ce que l'on est. Ayez confiance. Ayez confiance en moi d'autant que contrairement à tous les autres, je ne critique personne. N'est-ce pas ? J'avais eu cet échange avec François Hollande puisque j'étais dans ses comptes de campagne. Je le voyais tous les lundis matins et j'entends un socialiste je crois que c'était Moscovici dire Nicolas Sarkozy étant un populaire on est sûr de gagner. Je le vois le lundi d'après et je dis François tu crois ce que disent certains ? Nicolas Sarkozy étant un populaire tu vas l'emporter alors comme toujours il esquive. Tout va jouer en février je t'attends sur le récit et tout. Je lui dis François tu es un médiateur donc tu vois le paysage qui t'entoure de sorte que le médiateur que tu es est quelque chose à faire donc tu penses que tu dois te mettre en médiation entre Nicolas Sarkozy et le pays et t'extraire de dire qui tu es personnellement et où amène quel est ton projet nonobstant l'antisarkozisme et je lui avais dit si tu ne dis pas qui tu es et ce qu'est ton projet tu termineras comme Chospin tu ne seras même pas au deuxième tour de la présidentielle et donc critiquer l'autre ça va aux Etats-Unis dans l'imaginaire anglo-saxon parce que le rapport là-bas à la politique est un rapport relatif le rapport des français de tradition catholique c'est un rapport absolu et donc on existe indépendamment et on doit exister indépendamment de s'appuyer sur le refus de l'autre si on prétend aller à l'Elysée Macron c'était tout à fait ça bon deuxième caractéristique d'Emmanuel Macron tout à fait étonnante parce que moi j'ai eu l'habitude de suivre les candidats pour qui j'avais travaillé une fois élu ce qui faisait très précisément ce qu'il disait c'est qu'en général une fois élu ses prédécesseurs oubliaient ce que je vous disais tout à l'heure les raisons intimes de leur élection par exemple Hollande s'est raconté ce qu'on racontait autour de lui qu'il avait été élu parce qu'il avait dit le président des riches euh lapsus mon ennemi c'est la finance j'ai dû lui rappeler que si c'était ça vraiment le fondement de son élection il aurait été battu à la primaire par Aubry et Montebourg et que s'il l'emportait c'était pas du tout pour ça c'est que justement sa sérénité et son réalisme semblait dire que lui il avait peut-être une solution pour dépasser l'attention des français après Sarkozy où Sarkozy faisait des odes à la France sur Guénaud et sa politique divisait les français remettait en haute dressait des catégories sociales les unes contre les autres ce que je veux dire par là c'est que j'ai observé chez les candidats qui ne sont que des acteurs de la réactivation du modèle français qu'une fois qu'ils arrivent à l'état déconnectés et censément être le lieu des lumières ils se prennent pour des auteurs François Hollande dit une fois élu ça met du temps à imposer son style mais c'est pas lui qui décide du style et effectivement après avoir essayé d'être danois ou norvégien en allant chercher ses croissants tous les matins il est revenu comme les autres au salon l'embrissé d'Elysée comme Sarkozy qui voulait transformer la France en pays américain donc cette illusion quand on passe de l'activation du corps au sommet de l'état que tout d'un coup on serait devenu un auteur des choses et pas un acteur c'est oublié la phrase de Napoléon que j'ai le monde m'avait demandé un papier sur le mouvement social actuel donc j'indique en quoi selon moi ça n'a rien à voir avec 95 c'était il y a un mois mais à la fin je termine quand même par une citation de Napoléon qui s'adresse à Emmanuel Macron qui est je ne tiens mon pouvoir que l'imagination des français quand j'en serai privé je ne serai rien alors à quoi tient l'imagination des français comme le dit Napoléon c'est au fond la cohérence entre la raison pour laquelle il a été élu c'est à dire au fond pas tant la raison que le subconscient du pays qui agit les forces sociales les représentations politiques et puis ce qui est fait et là très bizarrement Macron une fois élu il assume les contradictions entre l'organe de la nation et le corps national il dit devant le concret le premier mandat que m'ont confié les français c'est de restaurer la souveraineté de la nation alors évidemment comme chacun prête ce qu'il veut à Emmanuel Macron cette phrase apparemment anodine est passée absolument mais il faut analyser très précisément je ne sais pas si j'aurais le temps de parler du discours au Bernardin d'Emmanuel Macron sur le rapport qu'il pense qu'un président de la république puisse avoir selon moi à tort avec les religions le texte est de très grande facture je travaille sur les questions théologico-politiques mais ce n'est pas du tout à un président de dire mais si on analyse les textes et interventions de Macron on sent la veine on sent la structuration et donc quand il dit devant le congrès le premier mandat qui m'ont confié les français c'est de restaurer la souveraineté de la nation c'est que lui a bien compris que sa promesse de mise en marche du pays à partir de ce que sont les français recèle la question à nouveau du fait que la France peut maîtriser son destin par sa mise en marche d'abord ça ça c'est la promesse et en plus il va enfoncer le clou à Bucarest il va dire les français une fois élus toujours des français refusent les réformes quand elles semblent imposer l'extérieur par contre on peut transformer la France à partir de ce qu'elle est mais comme les français sont universalistes ça a besoin de profondeur de champ ces deux phrases montrent qu'Emmanuel Macron a compris ce qu'était la France le problème des français et le moment remettre en marche le pays de l'intérieur vers l'extérieur et surtout pas de l'extérieur vers l'intérieur sauf que dès le début son gouvernement fait le contraire de ce qu'il dit c'est à dire y compris dans les argumentations du premier ministre et des ministres et ça donne l'affaire des armées où là c'est lui qui est en première ligne l'affaire des APL et quel est le sujet le sujet c'est que le subconscient français est venu cogner avec le subconscient qui prévaut à Bruxelles c'est à dire le subconscient allemand c'est à dire que dès le départ selon moi à tort Emmanuel Macron qui veut vraiment remettre l'Europe en marche utilise la mauvaise façon lui et tout son entourage et la plupart à Paris j'imagine disent pour faire bouger Merkel il faut donner des gages à Merkel mais là il y a une discussion anthropologique sur qu'est-ce que les peuples et plus généralement qu'est-ce que l'Europe pourquoi l'Europe décline économiquement et partout assistons-nous à une montée des nationalismes des populismes du séparatisme et du radicalisme religieux dont sa forme la plus terrible qu'est l'islamisme et bien tout simplement parce que la gouvernance et les politiques européennes sont contraires au génie européen à son subconscient le génie européen depuis des siècles depuis Marénostrom avant même le christianisme c'est dans un espace géographique contraint de faire de la diversité du commun de sorte que pour ne pas sans cesse guéroyer chaque peuple divers culturellement évalue l'autre juge l'autre se compare veut le dépasser la Grèce la pensée arabe avant le judaïsme bien sûr le christianisme le passage du polythéisme au monothéisme tout le travail des intellectuels chrétiens de saint Paul à ensuite saint Augustin le calage sur la conception romaine de la citoyenneté tout ça est à la base de nos sujets actuels sur qu'est-ce que la laïcité l'ami Pierre Musseau qui a beaucoup travaillé sur ces questions là qui est là sur la religion industrielle comment se nous les questions culturelles historiques économiques et sociales au fond c'est ça le génie européen le génie européen c'est de faire la diversité du commun et c'est agglomérer l'imaginaire français et l'imaginaire allemand pour faire une idée tout à fait incroyable qui est qu'en menant des politiques uniques monétaires et budgétaires on a l'air d'approcher les peuples il se passe l'inverse c'est même pas une question de prospérité c'est que les modalités économiques qui procèdent de cette pensée qui au départ était acceptable tant qu'il y avait le mur de Berlin l'ennemi soviétique la paix à défendre mais qui devient un non-sens quand l'Europe est privée d'ennemis extérieurs et où la guerre devient en son sein une guerre économique et bien tout ça chapoté par les politiques européennes au fond peu à peu les peuples se sentent dessaisis leur destin et là ils régressent de façon archaïque j'avais débattu avec Sénard le patron de Michelin très grand patron qui a remis un rapport chez les entreprises qui me disaient je suis allé vendre mes pneus là en Hongrie et j'étais très surpris que tous les Hongrois me reprochaient pourquoi la France avait lâché l'Empire au second hongrois au traité de Versailles qu'est-ce qui fait qu'un Hongrois de 2018 nous parle du traité de Versailles regardez ce qui se passe dans les pays d'Est en ce moment regardez partout la montée des nationalismes c'est peut-être qu'il se disait qu'au fond la forme Empire était sans doute une forme meilleure que ce qui se passe aujourd'hui à Bruxelles c'est-à-dire la pensée française universaliste transcendantale qui pense que le haut fait le bas et l'ordo libéraliste allemand qui pense qu'on va se mettre à tous adhérer à des règles pourvu qu'on les ait tous votés en tout cas les représentants des États vous mettez un peu d'abermas là-dessus et c'est un fiasco il faut il faut regarder les choses et je disais tout à l'heure l'avantage des rites intellectuels il faut regarder le réel il ne sert à rien de déplorer la montée des nationalismes et des populismes il ne sert à rien de dire les peuples ne comprennent rien il faut mieux expliquer il faut faire la pédagogie les peuples c'est les peuples il vaut mieux essayer d'aller à la racine des problèmes pour combattre les effets et non pas comme disait Bossuet s'accapeler des effets dont on chérit les causes donc l'Europe aussi a un subconscient collectif c'est la somme de subconscients de peuples divers et l'étonnement avec Emmanuel Macron que je considère quelqu'un de très haut niveau c'est que il a une très grande confiance dans la force performative des verbes du verbe et il a une très grande confiance dans la symbolique politique la force de la parole et il a une très grande confiance dans le en même temps dans la vie avec votre compagnon votre compagne vos amis vos enfants peu importe à 95% des choses on peut dire en même temps on peut trouver des compromis tu vas aller voir tel film moi je vais aller voir un autre on va se mettre d'accord ça c'est la pensée du en même temps mais dans la vie malheureusement il y a des choses qui structurent qui structurent et évidemment certains de mes amis qui connaissent un peu ce que je raconte me critiquent en disant mais tu as une pensée essentielle d'historiste bon il est un peu plus compliqué mais peu importe bon donc je ne suis je suis à 95% à penser que dans la vie le en même temps ça fonctionne il y a 5% où ça fonctionne pas et il se trouve qu'en général ces 5% déterminent la vision des compromis des autres 95% et là où en tout cas le en même temps ne fonctionne pas c'est sur des choses décisives sur qu'est-ce que la souveraineté et là Emmanuel Macron dit à juste titre grande intelligence le premier mandat qu'ils m'ont confié les français c'est de restaurer la souveraineté nationale et en même temps il dit il y a une souveraineté européenne non non une souveraineté c'est indexé sur un peuple donc il n'y a pas une souveraineté européenne il y a une puissance européenne il y a un génie européen il y a une nécessaire protection de ce qu'ont en commun les européens mais on ne peut pas penser à un instant que ça soit le haut le cerveau qui va dire aux corps nationaux comment s'assembler même si tous les cerveaux sont autour de la table un philosophe qui est devenu un ami Luc von Mittelart qui était le conseiller de von Rampoy qui est un Hollandais esprit du polder le poldergeist c'est l'imaginaire hollandais et en août c'est un catholique parmi les hollandais c'est dire s'il a fallu qu'il soit très intelligent pour survivre à ça et son intelligence lui a permis de faire un très beau livre puisqu'il a été aux premières lignes lorsqu'il y avait des crises européennes qu'est-ce qu'il dit ? il dit l'Europe ce sont des normes juridiques et économiques mais quand il y a une crise c'est jamais les règles qui résolvent les choses c'est la politique autour de la table au conseil européen il y a des gens qui se voient dans les yeux pas au travers d'écran et ils savent que quand un tel parle derrière il a son peuple et au fond la seule question c'était pas seulement ce que Hollande a dit à Merkel pour pas mettre les grecs dehors qui étaient de dire s'il agresse pas on dira que c'est la faute aux allemands ça suffit à convaincre Merkel il n'est pas certain que Schöbel aurait été lui convaincu mais ça suffit en tout cas mais au fond l'Europe c'est une famille c'est une famille et le papa c'est pas la maman le cousin c'est pas la cousine de Gaulle avait une très belle phrase et il disait l'Europe c'est je crois Dante Shakespeare Goethe Descartes ou je sais pas quoi et il disait c'est tout ça l'Europe mais c'est tout ça parce que Shakespeare est un Anglais Dante est un Italien Goethe est un Allemand et je ne sais plus s'il disait Descartes pour la France ou Hugo enfin peu importe donc voilà le problème et je termine maintenant c'est que le Bonaparte momentanément préhente la question nationale et met de côté la question sociale c'est pour ça que les partis gauche et droite momentanément n'existent plus le PS les républicains tout ça ça n'existe plus momentanément parce que c'est pas Macron qui en décide c'est pas les journalistes c'est pas les politologues c'est le pays le pays veut d'abord recouvrer la maîtrise de son destin et la projection commune parce que dans notre histoire il faut bien comprendre ça notre histoire depuis des siècles c'est une dispute commune et selon les moments politiques ou du cours du capitalisme le pays est dans le commun ou il est dans la dispute le sujet est le suivant c'est que si les français ont besoin de se projeter c'est pour encastrer la dispute de sorte de dénaturaliser les différences d'origine et de conflits sociaux la lutte des classes mais il faut que le commun se projette si la dispute ne peut pas se projeter dans le commun alors peu à peu le pays s'éteint rentre en dépression et à un moment il faut qu'il y ait un sursaut et le sursaut c'est le Bonaparte qui débarque et qui établit un lien direct avec les français contre tous les corps intermédiaires les parlementaires les journalistes les notables de province ou les élus au cours comme vous voulez mais le Bonaparte contrairement à ce que dit Marx n'est pas la figure qui arrive quand les classes ne peuvent plus se mettre d'accord c'est un truc plus compliqué c'est qu'elles ne peuvent pas se mettre d'accord quand le commun ne peut pas encastrer la lutte des classes de sorte que comme je le dis souvent la symbolique politique préempte la question sociale et donc si 2018 n'est pas 95 si l'opinion ne fait pas grève par procuration comme je le disais en 95 à partir de mes sondages c'est que 95 le sujet de la grève par procuration qui fait que le pays pendant deux mois soutenu un mouvement social alors qu'il faisait chier tout le monde et fait reculer le pouvoir c'était pas du tout sur le contenu du plan Juppé c'est parce que Chirac six mois après son élection avait renoncé à la fracture sociale en indiquant qu'il fallait rentrer dans les clous de la mise en place de l'euro et que donc il reprenait le propos de ses prédécesseurs et ça correspondait à un moment politique de tournant idéologique anti-néolibéral du pays correspondant au passage du capitalisme managérial au capitalisme financier à la chute du mur à des phénomènes de perte de compréhension de ce qui animait l'économie de sorte que les classes moyennes idéologiquement retrouvent les catégories populaires qui avaient été lâchées par la gauche dès le milieu des années 80 dans un front anti-néolibéral dont la pétition de la petite bourgeoisie intellectuelle Bourdieu et l'expression parce que quand vous analysez la pétition Bourdieu c'est une pétition qui pourtant c'est Bourdieu qui était un peu bouché à la toile et m'rille sur les questions symboliques mais porté par le mouvement de 95 il met déjà dans la question sociale la question de la république de la nation de la citoyenneté c'est-à-dire que le mouvement de 95 est l'expression du retour de la république de la nation de la citoyenneté terme qui était jugé désuet voire nationaliste voire réactionnaire par toute une partie de la gauche et de la droite mais au fond le pays à partir de ce moment-là va se mettre à l'abri de la république de la nation des services publics de la citoyenneté comme rempart face à la dérégulation des marchés devenus libres remettant en cause les rapports sociaux et donc c'est comme ça que s'articulent la question nationale et la question sociale aujourd'hui c'est fort différent les français Macron peut être impopulaire il l'est légèrement ces mesures semblent pouvoir être injustes c'est dit les français peuvent s'interroger sur secteur par secteur mais qu'est-ce qu'il fait mais au fond pourquoi le pays consent pourquoi les français ne sont pas tous dans la rue ou à soutenir au deux tiers comme en 95 alors que là il n'y a que 40% des français qui soutiennent le mouvement social pourquoi parce que le pays s'interroge il ne sait pas encore ce que fait Macron et où Macron conduit le pays au fond est-ce qu'Emmanuel Macron dans tout ce qu'il fait dans le code du travail à l'école dans les collectivités territoriales à l'université ailleurs partout il y a des interrogations et des problèmes et des réformes parce que ils réforment la nature des réformes elle-même leur gravité ça prête beaucoup à discussion au fond nos dirigeants ont toujours fait à moitié semblant j'ai travaillé pour Claude Chirac quand Pilon est mort beaucoup sur le traité constitutionnel européen je me suis toujours demandé pourquoi Chirac avait dit aux français vous êtes vraiment sûr que vous voulez le traité constitutionnel européen donc le subconscient de nos dirigeants même ceux qui apparemment semblent être je dirais tout à fait convaincus de la nécessité de la contrainte extérieure je le vois bien ça fait maintenant longtemps que je travaille pour les décideurs il y a une ambivalence eux aussi disent quelque chose avec la tête et non avec les tripes mais bon il ne faut pas dire ça et surtout il ne faut pas que nos amis allemands entendent ça parce qu'ils vont dire ah ah vous l'avez dit les français ne sont pas des allemands oui les français ne sont pas des allemands effectivement donc ce que je veux dire par là c'est qu'aujourd'hui les français continuent à laisser faire Emmanuel Macron et son équipe quelles que soient les contradictions quel que soit le coût social l'injustice parce qu'au fond encore les français se disent il veut peut-être réellement remettre le pays en marche il veut peut-être restaurer la souveraineté de la nation il veut peut-être encore que la France existe dans le monde et au fond je ne sais pas très bien si Emmanuel Macron sait très bien lui-même quand il ne répond pas à la question de Bourdin où vous emmenez le pays c'est que comme c'est quelqu'un d'intelligent et qui essaye comme tout le monde de ne pas trop raconter des craques si on ne répond pas à une question c'est qu'on n'a peut-être pas les moyens très concrets d'y répondre le mauvais signe ça a été une fois la coalition avec les allemands faite la réponse de Merkel qui a été aimable comme toujours mais qui a été au fond à part les conférences citoyennes fin de me recevoir le fait que je crois qu'Emmanuel Macron a compris à Strasbourg que sa façon de sortir de la crise européenne ne résolvait pas la contradiction des députés européens qui sont par définition à la fois pro-européens mais travaillés par le nationalisme et le souverainisme dans leur pays de sorte que la réponse française n'aide pas même des députés européens même au nom de l'Europe d'être tout à fait convaincus et alors comme souvent les français semblent arrogants les français pensant que les allemands sont des français en plus disciplinés ou les hongrois en plus je ne sais pas quoi en plus exotiques ou les italiens en plus sympas les français débarquent et disent ah mais c'est comme ça qu'il faut faire c'est à dire que l'imaginaire français et le subconscient français c'est vraiment l'idée que le haut fait le bas donc il y a un problème spécifiquement français pour repérer la singularité et les différences que je dirais des peuples en un mot les français pour des raisons qui datent de quelques siècles confondent la similarité et l'égalité d'ailleurs l'imaginaire français qui a fait Marivaux notamment Rabelais moi j'avais dit à Hollande que si les français étaient dans la rue c'était pas pour défendre la liberté d'expression mais quelque chose de plus important qui est le droit de caricature le fait de pouvoir se moquer de tout de n'importe qui n'importe comment justement comme travail d'égalisation des conditions pour assembler des français différents et quand Marivaux fait les jeux de l'amour et du hasard au travers d'une farce où la servante devient comtesse et la comtesse devient servante les différences de statut tout d'un coup ça aignile mais au fond pour dire la nécessaire égalité des conditions et si nous sommes le pays d'égalité sociale c'est que d'abord culturellement nous sommes un pays de l'égalité de la pensée de l'égalité des conditions bien avant la révolution française déjà Tocqueville disait les révolutionnaires de 89 sont des élèves de Descartes descendus dans la rue non c'est des élèves de Rabelais les français n'ont pas du Descartes c'est des élèves de Rabelais de Marivaux de Corneille de Molière de tout ce qui fait l'esprit français depuis tant de temps et donc l'égalité sociale est indexée sur des dimensions culturelles profondes donc en un mot le macronisme tient que s'il est en mouvement il va s'essouffler parce que la somme des mouvements sectoriels va peu à peu s'épuiser si les français et lui n'arrivent pas à faire bouger un cadre européen qui devient tellement oppressant que le président a encore une posture projective alors que souvent si on écoute son premier ministre et ses ministres ils sont dans l'attitude d'intériorisation jusqu'à maintenant ils tenaient les deux mais là le fait de s'adresser aux catholiques aux Bernardins puis la France rurale urbaine avec Pernault puis je ne sais pas quoi la France révoltée censément de gauche et de droite avec Pénel et Bourdin c'est déjà un dispositif de communication qui commence à segmenter les discours et ça c'est ce que faisaient ses prédécesseurs et ça c'est dangereux parce que ça peut être la marque au fond d'une normalisation de ce qui a porté la dynamique macronienne dans le fait de revenir en plus habile en plus intelligent et peut-être certains diront les républicains intégraux en plus autoritaires de ce que faisaient ses prédécesseurs mais le point en commun c'est que le subconscient français ne peut pas se passer de son environnement européen constitué de multiples subconscients dont il est vain que la conscience française cartésienne prétende la fusionner alors que selon moi l'esprit n'est pas séparé du corps et que s'il fallait choisir c'est plutôt le corps qui fait l'esprit et pas pas l'inverse merci merci